Bonjour à tous, vidéo vérité aujourd'hui sur les légumineuses et leur capacité à fixer l'azote atmosphérique. Les légumineuses ont leur part parfois des vertus un petit peu magiques, un petit peu étonnantes sur justement ces capacités à fixer l'azote atmosphérique. Voilà, qu'est-ce qu'il en est en réalité, qu'est-ce qu'il faut là-dedans, qu'est-ce qui est vrai. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer, vous rappeler un petit peu ce que sont les légumineuses. On verra aussi ensemble comment ça fonctionne assez simplement cette fixation de l'azote atmosphérique par les légumineuses. Et en dernière partie, on verra justement tout ce qui est vrai, tout ce qui n'est pas vrai au sujet des légumineuses. Et finalement, quel est l'intérêt de mettre ou pas des légumineuses dans nos potagers. Allez voilà, c'est parti ! Alors on commence avec ce que sont les légumineuses. Les légumineuses, c'est une grande famille. On en retrouve une partie dans nos potagers. Et la particularité des légumineuses, c'est qu'il y en a une partie, pas toutes, mais une partie sont capables de fixer l'azote atmosphérique de l'air. Donc ça, c'est une caractéristique qui n'est pas propre aux plantes. En fait, elles vont faire ça par un phénomène de symbiose avec des bactéries. Mais contrairement aux plantes classiques qui vont être capables de fixer l'azote présent dans le sol, une plante ne peut pas fixer l'azote présent dans l'atmosphère. Ce qui est plutôt dommage, parce qu'on a dans l'atmosphère, qui est composé de 20% d'oxygène en gros et 80% d'azote. On a vraiment beaucoup d'azote, mais qui n'est pas directement disponible par les plantes. Et du coup, ces légumineuses, leur gros point fort, c'est de pouvoir fixer cet azote atmosphérique. Et du coup, de pouvoir en quelque sorte rajouter de l'azote dans votre système de potager et de gagner de l'azote. On va retrouver plusieurs types de légumineuses dans nos potagers. On va en retrouver certaines qui sont dites annuelles. C'est-à-dire qu'elles ont des cycles de vie qui sont assez courts, de quelques mois en fait. C'est le cas des haricots, par exemple, qu'on met dans nos potagers. C'est le cas des fèves aussi, par exemple. Et on va retrouver d'autres qui sont vivaces ou bi-annuelles, qui vont durer beaucoup plus longtemps. Là qu'on va retrouver typiquement le trèfle, qu'on va retrouver dans les pâtures, dans les champs. Ou qu'on peut aussi utiliser en engrais verts. Et là, qui vont rester en place beaucoup plus longtemps, sur une parcelle ou dans un champ. Et du coup, comment ça fonctionne, cette capacité qu'ont les légumineuses à fixer l'azote atmosphérique ? C'est assez simple. En fait, on est sur ce qu'on appelle un phénomène de symbiose. On va avoir deux organismes différents qui vont se mettre ensemble, s'associer plus ou moins étroitement. Mais qui vont quand même rester deux organismes bien différents. Et qui vont s'apporter mutuellement des avantages, à l'un et à l'autre. Et chacun va tirer bénéfice de l'association des deux. Et là, typiquement, dans le cas d'un haricot vert, par exemple, vous allez semer votre haricot vert en pleine terre. Il va commencer à pousser tout seul, comme une plante normale, en prenant l'azote qui est contenu dans le sol. Azote minéral dans le sol, qui va transformer en matière organique. Il va se mettre à pousser, à faire des feuilles, à faire de la tige, à faire des racines. Et vous avez une famille de bactéries bien particulières, qui se trouvent un petit peu en profondeur dans le sol. Qui va finir par trouver le haricot, ou les racines du haricot. Et qui va venir vraiment l'infecter, comme une infection avec une bactérie ou un virus. Et qui va venir l'infecter au niveau de la racine. Et à ce niveau-là, ça va former un petit kyste. Et ce petit kyste, il va permettre d'encapsuler, en quelque sorte, la bactérie. Et du coup, vous allez avoir un phénomène de symbiose. Où d'un côté, le haricot va apporter une protection à la bactérie. La bactérie, elle n'aime pas du tout ces bactéries-là qui fixent l'azote. Elle n'aime pas du tout l'oxygène. C'est pour ça qu'elles sont assez profondes sous terre. Et donc le haricot, dans ce petit kyste, les petites boules, on appelle ça des petits nodules, va protéger la bactérie. Et en plus, via la photosynthèse qui est faite au niveau des feuilles, il va apporter de l'énergie à cette bactérie. Pour que cette bactérie puisse fixer l'azote atmosphérique. Et en échange, en quelque sorte, la bactérie va transformer l'azote, c'est pas de l'azote pur, c'est du diazote, c'est deux atomes d'azote qu'il y a dans l'atmosphère, va transformer ça en ammoniaque, NH3. Et pour la bactérie, c'est un peu un déchet. Et donc, elle va s'en débarrasser au niveau de la plante. Et la plante va l'utiliser pour refabriquer de la matière organique. Donc voilà, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Ce phénomène se met en place de manière variable suivant les légumineuses et variable suivant les souches de bactéries. Et variable aussi suivant le fait que vous ayez les bactéries présentes dans le sol ou pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se faire de manière systématique. Voilà, vous pouvez avoir des conditions où la bactérie n'est pas présente dans le sol. Et du coup, les légumineuses, elles vont fonctionner comme une plante normale et utiliser uniquement la ressource d'azote qui se trouve dans le sol. Alors c'est pour ça que quand on met des légumineuses en place, il leur faut aussi une quantité d'azote dans le sol. Et que si vous mettez des légumineuses sur un sol qui est complètement pauvre en azote, il y a de grandes chances pour qu'elles poussent vraiment pas bien, voire pas du tout. Donc il leur faut de l'azote dans le sol. Et elles vont aussi pouvoir bénéficier de l'azote atmosphérique. Dans le cadre du haricot vert, on arrive au final à une proportion d'azote atmosphérique fixé et d'azote du sol fixé de l'ordre de 40% d'azote atmosphérique pour 60% d'azote du sol. Au final, dans toute la plante, que ce soit les racines, les tiges ou les feuilles, voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée pour l'haricot. Donc c'est variable. Il y a des rendements qui peuvent être supérieurs sur certaines légumineuses et bactéries. Mais voilà, le haricot qu'on retrouve couramment dans nos jardins, c'est à peu près l'ordre d'idée. Et donc au final, c'est simplement ça en fait, la fixation de l'azote par les légumineuses. C'est simplement une symbiose qui fait qu'au final, on va se retrouver avec une proportion d'azote présent dans le plan qui va être en partie liée à de l'azote qui vient du sol et une partie liée à de l'azote qui vient de l'atmosphère. Mais ce n'est pas plus. Mais alors du coup, on prête quand même quelques vertus, parfois un peu magiques, où en tout cas il y a des idées reçues par rapport aux légumineuses qui ne sont pas toujours très justes, voire même plutôt fausses. En particulier, ce qui concerne les racines, où beaucoup, on pense que l'azote reste dans les petites billes et qu'il faut absolument laisser ces petites billes dans le sol et que ça va apporter de l'azote pour le reste des cultures. En fait, ce n'est pas le cas du tout. L'azote qui est produit effectivement au niveau des petites billes, l'ammoniaque, va migrer dans le reste de la plante et vous vous retrouvez avec autant d'azote dans les racines, dans les tiges que dans les feuilles. L'azote va être utilisé, l'ammoniaque va être utilisé et transformé en matière organique par la plante. Et du coup, dans ces petites billes, il n'y a pas plus d'azote que dans le reste de la plante. Donc, au final, si vous, vous avez l'habitude de tout faucher, de tout laisser sur place ou alors de tout couper et de laisser effectivement les racines ou de tout arracher, de tout mettre sur le compost, continuez à le faire. Ce que vous faites avec les plantes qui ne sont pas des légumineuses dans le potager, faites exactement la même chose avec les légumineuses qu'avec les plantes qui ne sont pas des légumineuses parce que ça n'a pas plus d'intérêt de le faire avec des légumineuses qu'avec d'autres plantes. En fait, l'objectif du haricot, ce n'est pas de stocker ou de laisser les bactéries stocker de l'azote dans ses petites racines. L'objectif du haricot, c'est de faire des graines. Il veut faire des graines pour pouvoir faire d'autres haricots la saison prochaine. Donc voilà, les racines, vous pouvez les laisser, les mettre au compost, peu importe, ça n'a pas d'importance. Une autre idée reçue, ça va être la notion d'association de plantes entre des légumineuses et d'autres plantes et de partir du principe que la légumineuse qui fixe l'azote va apporter en temps réel une partie de l'azote à la plante ou aux plantes qui sont aux alentours. Ça aussi, c'est une idée reçue qui vient... Je ne sais pas, il y a pas mal d'études qui sont réalisées dans le monde agricole où on fait effectivement des associations. Je ne remets pas en cause les associations de plantes, loin de là, mais on fait des associations de plantes, deux, trois, voire plus de plantes. Dans ces associations, il y a une légumineuse et on fait ces cultures sur des champs qui sont, comment dire, un petit peu arrivés au bout. Ce sont des champs qui sont décarbonés, très pauvres en matière organique. Et on essaye, plutôt que de continuer à faire des cultures en apportant des engrais chimiques, de l'azote d'origine chimique, de remettre en place ces cycles un peu plus naturels de légumineuses et d'associations de cultures. Et donc, il y a des études qui montrent effectivement que ces associations de cultures fonctionnent et qui ont un intérêt à faire ces associations de cultures. Cependant, il faut bien quand même préciser que dans ces études, les résultats, ils se font sur cinq ans ou sur dix ans ou plus pour retrouver des taux de fertilité sur ces parcelles qui soient acceptables pour le monde agricole et pour les rendements. Et qu'en fait, ça ne se fait pas en un an. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme, voire du très long terme. Et du coup, il n'y a pas un intérêt instantané à mettre deux plantes l'une à côté de l'autre. Et l'échange ne se fait pas en temps réel. Il se fait vraiment dans la durée, au mieux l'année suivante, voire les années qui vont suivre encore derrière. Est-ce qu'on peut observer parfois dans nos potagers où on va effectivement faire une association de cultures et puis on trouve que tout se passe bien ? Ce n'est pas forcément lié à la légumineuse. En fait, c'est tout simplement lié au fait qu'on a un sol qui est plutôt bon. Moi, je sais que dans mon cas, je peux faire à peu près n'importe quoi dans mon potager. Tout pousse plutôt très bien. Voilà, donc il ne faut pas prêter des vertus aux légumineuses un peu magiques. Autour de ça, il y a toutes les notions. On entend parler d'exudas racinaires qui vont sortir de la plante et qui vont aller migrer vers les autres plantes via directement ou des mycorhismes. C'est pareil, ça, en temps réel, ça ne peut pas fonctionner. Les exudas racinaires, c'est de la matière organique essentiellement, enfin, c'est surtout essentiellement de l'eau, mais c'est de la matière organique. Ça représente des proportions ou des quantités qui sont soit presque nulles, soit infimes au niveau des racines des plantes. Il ne faut pas non plus leur prêter des vertus incroyables aux exudas racinaires, donc ils sont bien réels. Et donc, cette matière organique qui sort sous forme d'exudas racinaires, elle n'est pas assimilable par la plante d'un côté. La plante d'un côté, elle ne se nourrit pas de matière organique, elle se nourrit de matière minérale. Donc, il va falloir passer par la case vie du sol, et ça, ça ne se fait pas de manière instantanée, ça prend un petit peu de temps. Alors, du coup, se pose une question que je trouve, moi, assez intéressante, c'est l'intérêt des légumineuses dans nos potagers. Voilà, on n'est plus dans le monde agricole, on est dans nos potagers, où la problématique, elle est un petit peu différente. On est sur de la pratique loisir, la notion de prix de légumes, rendement, tout ça, elle est bien différente du monde agricole. Là, on prend du plaisir, soit à faire pousser des gros légumes, soit à faire pousser des légumes plus petits, mais meilleurs, ou soit juste à faire pousser des légumes, mais peu importe. Mais voilà, on n'a pas forcément tous les mêmes attentes de notre potager. Et du coup, les légumineuses dans le monde agricole, et les légumineuses, l'intérêt des légumineuses dans le potager, ce n'est pas du tout la même chose. Suivant, en fait, la configuration de notre potager, et surtout la taille du potager, par rapport à la capacité du jardin complet à pouvoir fournir de la matière organique, on va avoir un intérêt réel à utiliser les légumineuses en tant que plantes fixatrices d'azote, parce qu'elles ont d'autres intérêts, elles n'ont pas que ces intérêts-là, qui va être plus ou moins variable, voire pratiquement nulle dans certains cas. Si, par exemple, vous avez comme moi un potager qui est relativement petit par rapport au reste du jardin, d'aller bloquer une parcelle du potager de 10 mètres ou de 20 mètres carrés avec des légumineuses qui ne vont pas produire de légumes, en se disant, par contre, ça va apporter de l'azote à mon système, voilà, ça ne sert à rien, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'en fait, la quantité d'azote que vous allez apporter à votre système, ça va correspondre à quelques bacs de tondeuse, voilà, donc vous tondez la pelouse et vous amenez ça dans votre potager, voilà, ce sera exactement le même effet en termes d'azote apporté à votre système, sauf qu'entre-temps, vous serez privé de 10 ou 20 mètres carrés de capacité à produire des légumes. Alors évidemment, si votre objectif, ce n'est pas de produire des légumes dans le potager, mais je pense que c'est quand même l'objectif de pas mal d'entre nous, mais voilà, il faut toujours peser le pour et le contre, bloquer une parcelle, voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt. Si par contre, vous avez un potager ou un jardin, voilà, votre jardin, c'est votre potager, vous n'avez pas de pelouse, vous n'avez quasiment pas de haies, là, vous pouvez avoir un intérêt à mettre, effectivement, des engrais verts, soit en culture d'intersaison, engrais verts en légumineuses, soit en culture d'intersaison, soit en culture intercalaire, justement sous une culture, parce que là, effectivement, sur du long terme, ça va vous apporter des unités d'azote que vous n'aurez pas à apporter à votre système de potager. Mais du coup, voilà, l'intérêt des légumineuses dans nos potagers, il est assez variable et il n'est pas forcément systématique, ce qui n'est pas le cas dans le monde agricole, parce que là, dans le monde agricole, les légumineuses, c'est vraiment la clé de l'agriculture de demain, parce que c'est quand même de plus en plus utilisé dans le monde agricole, mais voilà, l'agriculteur conventionnel, qui utilise encore pas mal d'engrais chimiques, doit faire et essaye de faire cette conversion, alors c'est compliqué, c'est très compliqué, parce qu'on se retrouve justement dans une phase plus ou moins longue où les pertes de rendement ne sont pas acceptables pour un agriculteur qui est là pour gagner sa vie, ne sont même pas acceptables pour l'humanité entière, on peut le dire, si on baisse les rendements agricoles mondiaux de 5-10%, parce qu'on a décidé de passer la planète entière dans le monde agricole à utiliser des légumineuses, ça ne peut pas le faire non plus, ce n'est pas une transition qui peut se faire comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué, et c'est vraiment une des grosses problématiques de l'agriculture de demain, c'est un sujet qui est super intéressant, en dehors de nos potagers, mais voilà, qui permet aussi d'aller voir un petit peu, en dehors de nos potagers, ce qui se passe et quels sont les enjeux. Bon, ben voilà, fin de cette vidéo sur les légumineuses, donc voilà, retenez qu'un truc sur les légumineuses, c'est que les légumineuses, c'est intéressant sur la durée, c'est une capacité de certaines plantes justement pour pouvoir fixer l'azote atmosphérique qui est vraiment super intéressante, mais ça se joue sur la durée, et voilà, n'attendez pas de résultats magiques avec les légumineuses, mais par contre, n'hésitez pas à les mettre dans vos potagers, parce que ça apporte forcément un plus au niveau du bilan azote et du stock azote de votre potager, mais ne les utilisez pas non plus au détriment de votre production de légumes, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser, en tout cas dans nos potagers, de manière mesurée, et de voir si on a intérêt à le faire et dans quel intérêt. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques bricoles, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501